L'initiative pour des élections démocratiques se félicite de la forte mobilisation des populations de la région de Dakar. Elle remercie vivement les citoyens et citoyennes de Pekin et Gedeway qui ont démontré leur détermination à engager le combat pour un processus électoral consensuel permettant la libre expression du suffrage populaire. Cette forte mobilisation des militants et militantes rassure les leaders sur la justesse de leur position et sur la nécessité de continuer le combat jusqu'à la victoire finale. La conférence des leaders est plus que jamais décidée à mener le seul combat qui vaut tous les sacrifices pour permettre aux Sénégalais de choisir librement leurs représentants à la suite d'une confrontation loyale, transparente dans le respect des règles démocratiques propres à une société libre. Makissal et son régime ont décidé de passer en force et tentent d'obtenir un improbable second mandat en tripartuyant la Constitution pour détourner le suffrage des Sénégalais et violer leurs droits. C'est ainsi qu'après avoir honteusement et unilatéralement rompu le consensus sur le processus électoral, Makissal, prenant prétexte d'un dialogue totalement biaisé, a décidé au dernier Conseil des ministres tenu ce lundi d'instituer le parrainage à l'élection présidentielle et entrepris de modifier le code électoral contre l'avis de l'opposition unie au sein de l'initiative pour des élections démocratiques. Devant cette situation toute nouvelle de nature a entraîné notre pays dans une zone de turbulence tant ce projet de confiscation des suffrages des Sénégalais heurte leur conscience. La conférence réévalue la nature et les formes du combat à mener et tient d'ores et déjà Makissal personnellement responsable pour responsable des conséquences désastreuses de toute manipulation et tripartouillage de la Constitution de la République. Ainsi, pour préparer la riposte proportionnée des populations, les leaders ont décidé de reporter la manifestation prévue ce vendredi à la place Washington devant le ministère de l'Intérieur et invite les militants, les sympathisants, les démocrates et les membres de la société civile à se tenir prêts à un rassemblement de masse devant l'Assemblée nationale pour défendre leurs droits et la souveraineté du peuple et manifester leur ferme opposition au viol de leurs droits démocratiques et pour la libre expression de leur suffrage.